Aline Yazgui bonjour. Bonjour. Vous avez écrit l'étude développement durable, bonne pratique et plus-value pour les entreprises. Comment avez-vous conçu cette étude au niveau méthodologique ? Alors tout d'abord je suis partie par le début si j'ose dire en rappelant quelques définitions parce que en discutant avec les gens je me suis rendu compte que le développement durable dans la tête de madame ou monsieur lambda était souvent synonyme de manière très réductrice à l'environnement. Ce n'est pas tout puisque le développement durable contient trois thématiques à savoir bien entendu l'environnement mais aussi le côté social et bien entendu le côté économique. Donc en fait c'est bien de prendre en compte ces trois éléments à la fois donc c'est pour ça que j'ai commencé par réexpliquer ce que c'était, donner aussi quelques définitions d'un certain nombre de termes et de nouveaux modèles d'affaires, que ce soit les circuits courts, que ce soit l'écologie industrielle, l'éco-conception etc. Ensuite je me suis dit que c'était bien de se mettre dans la tête d'une entreprise qui n'aurait encore rien commencé et donc de dire par quoi commencer parce que ça peut paraître une montagne et surtout si on prend les 17 objectifs de développement durable et qu'on est une petite entreprise on ne sait pas non plus par quoi commencer. Et après j'ai divisé de manière relativement classique entre les mesures environnementales, les mesures sociales, les mesures de gouvernance et économique et puis après j'ai parlé de la finance durable parce que c'est quelque chose d'important surtout à Genève qui se profile quand même comme un des pôles mondiaux en finance durable. Vous avez dû faire des choix pour cette étude ? Oui alors effectivement cette étude a voulu donner beaucoup d'exemples concrets parce que je trouvais que c'est toujours plus parlant quand des entreprises parlent aux autres entreprises. Maintenant comme effectivement le développement durable est un terme extrêmement large sur chacun des aspects on aurait pu écrire des milliers de pages et bien il a fallu faire des choix et c'est évident que c'est peut-être pour mille je ne sais pas des entreprises qui font quelque chose qui ont été cités ça veut pas dire que celles qui ne sont pas cités n'ont rien fait ça veut pas non plus dire que celles qui sont cités sont les meilleurs dans leur domaine. Quel constat avez-vous fait sur le développement durable en entreprise à Genève ? D'abord c'est pas forcément les entreprises qui en parlent le plus qui font le plus. Il y a beaucoup d'entreprises notamment dans les petites et moyennes qui entreprennent des actions mais qui n'en parlent pas soit parce que ça leur paraît évident soit parce qu'elles n'ont pas envie d'être taxées d'entreprises qui parlent de ça pour faire du greenwashing. Donc c'est une première chose. Deuxième chose je trouve que quand même la réflexion a beaucoup évolué. Moi ça fait des années que c'est une thématique qui m'intéresse et que j'ai suivi et c'est vrai que maintenant elle est plus intégrée dans les entreprises ça veut pas dire que toutes les entreprises prennent des mesures ça veut pas non plus dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Comme le rappelait d'ailleurs le premier directeur du service de développement durable il y a vingt ans les entreprises regardaient le développement durable d'un air suspicieux. Aujourd'hui beaucoup d'entre elles ont entrepris quelque chose. Avant aussi c'était peut-être on se contentait d'une ou deux petites mesures comme ça et maintenant c'est beaucoup plus intégré de manière globale dans l'idéal ce serait dans le business model même alors c'est souvent ce n'est pas le cas mais disons que c'est quand même devenu quelque chose de plus important dans les entreprises. A votre avis on est donc passé à un tournant notamment avec la sensibilisation sur le climat ? Je pense que ça a été pas à pas et depuis une vingtaine d'années progressivement les progrès sont là ils sont un peu lent quand même il faut dire ce qui est mais je pense que depuis un an environ quand c'est devenu vraiment devant dans l'actualité que les études notamment sur le changement climatique ont été de plus en plus nombreuses à montrer un certain nombre de choses là ça a peut-être été un accélérateur ou un révélateur pour certaines entreprises qui n'avaient encore rien fait. Aujourd'hui les principaux risques majeurs sont quand même affiliés de près ou de loin au développement durable. Vous avez parlé du changement climatique ça en fait partie mais pas uniquement si on pense l'inégalité hommes femmes ou à la pauvreté c'est quand même des enjeux que le monde économique ne peut plus ignorer pas uniquement pour des questions altruistes mais également pour des questions de business. Merci beaucoup Aline Asgui d'avoir répondu à nos questions. De rien merci à vous.